Bonjour, bienvenue, alors bienvenue, Laurent Bédrine est le réalisateur du film dont on va parler, Le Retour du Vieux Goût, et Thierry Pouet est conservateur de métier, il est conservateur d'un musée au Québec, du musée de poétique, et il a un site consacré à l'art africain, qui s'appelle d'ailleurs Africa Museum, ou Musée Africa. Donc, on commence tout de suite avec vous, Laurent, peut-être nous dire un peu qui vous êtes, et l'idée de faire ce film, de vous consacrer au Retour du Diego. Alors, qui je suis ? Je suis réalisateur de documentaires, ça c'est pas très étonnant pour un festival, j'ai une formation à la fois de journaliste, d'historien, j'ai fait des études d'anthropologie, et j'ai eu la chance de découvrir ce métier du documentaire en Afrique, quand j'avais 18 ans. Je suis parti pour un voyage de presque deux mois, avec une équipe de tournage, dans les années 1990, donc au XXème siècle. Et donc, l'Afrique et un certain nombre de dimensions culturelles de ce continent m'ont toujours accompagné dans ma vie, soit de journaliste, soit de documentariste. Je suis encore aujourd'hui documentariste, et j'ai réalisé un certain nombre de films dans différents pays d'Afrique, en Éthiopie, au Congo, au Togo, au Mali, et celui qui est présenté dans le festival Vues d'Afrique. Pourquoi cette histoire ? Parce que ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à ces questions de patrimoine, en fait. Le premier film que j'ai fait traitait d'une histoire un peu similaire, c'était l'histoire d'un monument qui avait été volé en Éthiopie pendant la guerre d'Éthiopie, volé par les Italiens. Et donc, depuis, je suis très sensible au rôle que jouent certains objets dans la construction des identités nationales, mais aussi l'aspect politique de certains de ces objets. Pourquoi certains objets cristallisent la mémoire, des tensions, des symboles, qu'ils soient religieux, politiques, identitaires. Donc, c'est vraiment une thématique qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'elle est au centre de beaucoup de questions contemporaines, que ce soit les questions communautaires, les questions d'équité, les questions de musée. Qu'est-ce qu'un musée aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une heure ? À quoi ça sert ? Alors, pourquoi ce cas-là ? Parce que le gouvernement français a promis, il y a maintenant quatre ans, de restituer certains objets qui avaient été volés au Bénin. Autrefois, ce pays, on l'appelait le Dahomey. Et donc, aujourd'hui, c'est le cas le plus flagrant et le plus avancé en termes de négociations et en termes même de processus de restitution. Voilà pourquoi le Bénin. Après, c'est aussi un pays que j'affectionne, où j'étais déjà allé plusieurs fois. Je suis très intéressé par les cultures qu'on dit, les spiritualités africaines au sens large, pas uniquement le vaudou, mais la spiritualité très riche et très large. Et donc, ça participe aussi de mon intérêt. Voilà globalement pourquoi j'ai voulu faire ce film et sur cet objet qui a une histoire assez extraordinaire, en fait. Alors, avant de passer la parole à toi, qui est vraiment, dont c'est le métier conservateur, je voudrais juste poser une question un petit peu provocante. C'est sûr que ce n'est pas bien de voler. Michel Léris lui-même l'a reconnu, alors qu'il volait légalement. Mais d'une certaine façon, c'est quand même préférable à la destruction qui a été menée par, en général, les religions, par exemple. Quand on fait un auto d'affaires, c'est perdu à jamais. Alors que là, au moins, on peut les récupérer. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Vous pensez qu'il vaut mieux voler un objet pour éviter que son propriétaire le détruise, c'est ça ? Ce n'est pas son propriétaire. En l'occurrence, les religions, ce n'étaient pas les propriétaires. Que ce soit l'islam ou que ce soit la chrétienté, tous les objets de culte étaient des ennemis. Donc, à mon avis, c'est bien pire qu'un vol à l'extrême peut être récupéré ou même, d'une certaine façon, appartient au bien commun de l'humanité. Et vous savez, dans le cas du Bénin et de cette partie-là de l'Afrique, les monothéismes cohabitent assez bien avec les religions, les cultes familiaux, les cultes des ancêtres, différentes spiritualités. Et les objets qui n'ont pas été volés, les objets importants qui appartenaient au cours royal existent toujours. Donc, cet argument que le vol commis par les armées coloniales aurait préservé le patrimoine africain est un peu fallacieux. A vrai dire, le musée d'Abomey a été construit en 1930 par les autorités coloniales. Et dans ce musée, des objets étaient préservés, des trônes, des régalias, un certain nombre de bijoux et d'armes. La colonisation n'a pas été commise comme à l'époque de, je ne sais pas, par exemple de la colonisation de l'Amérique où l'Église cherchait à exterminer toute forme de foi parallèle. Et on sait très bien, en tout cas au Bénin, au Togo, même en Côte d'Ivoire, qu'il y a toujours eu une coexistence. Donc, la question n'est pas de sauver des objets. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un certain nombre d'objets qui sont uniques, qui n'ont pas d'équivalent ? Bien entendu, bien entendu. Mais avec quand même une nuance. Il y a eu destruction d'objets. J'y ai vécu, je sais bien. Ça a été des initiatives beaucoup de missionnaires. Destruction d'objets. Ça a été le cas en Haïti aussi. Exactement la chasse à tous les objets de vodou. Donc, il y avait vraiment une volonté. C'est normal d'ailleurs, parce que c'était des idoles. Et donc, ce n'est pas bien. Donc, Thierry, à toi de jouer. Oui, merci Gérard. Alors, je voulais d'abord commencer par féliciter Laurent pour cet excellent film. Alors, c'est un film qui regroupe toutes les problématiques liées à la question des restitutions des biens culturels. En tout cas, tout y est. Et puis, les personnes qui ont été interrogées sont les personnes qu'il fallait. On ne pouvait pas faire mieux. En tout cas, félicitations à Laurent. Alors, ma première question est la suivante. Avez-vous coopéré avec des associations ou autres structures compétentes dans ce domaine pour réaliser ce film ? Eh bien, oui. En France, comme au Bénin, quand on fait un travail de ce type-là, on se documente et on se rapproche aussi des gens qui ont, comment dire, une activité militante, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc, évidemment, en France, il y a des associations comme Broken Memory, Alternative, un certain nombre de groupes de recherche dans les universités, un certain nombre d'associations confessionnelles, un certain nombre d'associations qui représentent des citoyens français au sens large issus de la diaspora. Par exemple, une association qui s'appelle Le Cran, le conseil représentatif des associations noires de France, mais des associations qui regroupent des ethnologues et des chercheurs qui cherchent à faire bouger les lignes, et également au Bénin, où il y a des groupes, soit professionnels, soit issus par exemple de la région d'Abomey, qui évidemment n'ont pas vraiment travaillé avec moi, mais que j'ai consultés pour essayer de comprendre la complexité de tous ces points de vue, parce que les spectateurs le verront, c'est une histoire qui est compliquée, qu'on ne peut pas juger sans nuancer. Oui, effectivement, j'ai constaté en visionnant le film que beaucoup de travail avait été fait. En tout cas, c'est très bien. Alors, ma prochaine question, avez-vous éprouvé des difficultés justement durant le tournage, que ce soit au niveau de l'approche que vous avez donc énoncée, et puis ensuite au niveau des témoignages, est-ce que vous avez eu quelques difficultés ? Je n'ai eu aucune difficulté au Bénin. Au Bénin, les gens étaient ravis de pouvoir témoigner. Certaines personnes qui travaillent au sein du gouvernement avaient un discours, si vous voulez, forcément orienté. Je ne dirais pas de propagande, loin de là, mais qui servent aussi les intérêts du gouvernement actuel, mais d'autres pas du tout, et tout le monde se sentait très libre de parler. En France, il a été très difficile, voire même, je le dis franchement, impossible de recueillir la parole de la direction du musée du Quai Branly, du ministère de la Culture, voire même directement du président de la République. On a formulé énormément de demandes aux autorités françaises et des musées, et on nous a toujours répondu qu'il n'y avait rien à dire. Et c'est vrai qu'au moment du tournage du film, cette question des restitutions, et d'ailleurs elle l'est toujours, était très touchy, très délicate, voire même la porte ouverte à des polémiques que le gouvernement ne veut pas alimenter. Donc... Une question, est-ce que la personne à qui vous vous êtes adressé au Quai Branly, c'était le directeur qui maintenant est d'origine de Canac ? Non, il s'agit de l'ancien directeur, qui a donc terminé son mandat il y a quelques mois. Parce que le nouveau directeur justement est assez ouvert sur ce sujet-là. Oui, mais je ne crois pas que ce soit une question d'origine Canac ou d'origine toute courte, c'est que c'est peut-être une autre génération. C'est aussi tout simplement une évolution dans le personnel muséographique français qui fait que beaucoup de gens se rendent compte qu'on ne peut plus ignorer cette question et cette stratégie de, on n'en parle pas, cette stratégie de politique de l'autruche, d'endiguement des demandes de restitution, voire même de dialogue. Aujourd'hui, ça apporte préjudice au musée qui refuse d'aborder cette question. Donc oui, il y a une évolution et il est certain que le nouveau directeur du Quai Branly reflète une évolution de la société, mais aussi une volonté du président Macron de continuer à séduire l'Afrique par ce biais culturel en fait. Et moi, j'ai un commentaire par rapport à ça personnellement, par rapport à mon expérience, étant donné que je suis conservateur du musée. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de réticences, parce que les études le disent, et moi je le vis, les objets qu'on montre au public correspondent à peu près, près de généreux à 5 à 10 % maximum des objets qu'on a en réserve. Alors, est-ce que c'est vraiment obligatoire de garder ou d'avoir l'impression de posséder tous ces objets ? Je m'interroge. Et c'est d'autant plus que la coopération aujourd'hui est assez développée. Donc aujourd'hui, avec les moyens de communication, de circulation, on coopère plus facilement. Et d'ailleurs, les pays qui sont concernés par ces objets, ce sont des anciennes colonies françaises. Et puis, aujourd'hui, quand on regarde tous les domaines, dans tous les domaines, la coopération existe encore entre la France et tous ces pays. Il y a beaucoup de coopération. Alors, je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible dans ce domaine particulier des oeuvres, des artefacts et oeuvres d'art en général. Je ne comprends pas pourquoi tant de réticences. Ça, c'est mon avis en tout cas. Laurent, qu'est-ce qui est devenu finalement le dieu goût ? Il est reparti déjà ? Il est arrivé là-bas ? Alors, le dieu goût est toujours au musée du Louvre, sous les projecteurs. Il n'est pas prévu qu'il rentre au Bénin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. La seule évolution, c'est qu'il y a un petit cartel sous la statue qui a évolué et qui informe désormais les visiteurs que l'objet provient quand même d'une conquête coloniale et du pillage d'un palais. Mais l'objet est toujours là-bas. Et lorsque le Louvre réouvrira, peut-être un jour, peut-être que des visiteurs canadiens ou québécois pourront l'admirer. Mais vous savez, on ne sait jamais, parfois, les films font changer les choses. Oui, on peut l'espérer. Mais donc, il était de quelle région exactement ? La statue en question a une origine qui n'est toujours pas clairement déterminée parce qu'il y a une sorte de désaccord entre historiens béninois, praticiens du vaudou, familles d'Abomé et autres. Ce qu'on sait, c'est que l'objet a été fabriqué soit à Abomé, c'est-à-dire pour le grand-père du roi Béanzin, soit a été fabriqué à une centaine de kilomètres par un artisan d'un autre petit royaume. Quoi qu'il en soit, l'objet provient de cette région-là, de l'actuel Bénin, qui aujourd'hui est autour de la ville d'Abomé. Après, là, je ne parle que de la statue parce que le dieu qui est représenté, en fait, qui est symbolisé par la statue, qu'on appelle Gou, au Gou, est un dieu qu'on retrouve évidemment au Togo, au Nigeria et plus largement et dans d'autres formes, à Haïti, au Brésil, dans les Antilles et autres. Donc, je ne vous ferai pas l'histoire de la transformation des spiritualités africaines, mais voilà, c'est une entité qui dépasse largement le cadre des frontières du Bénin. Absolument. En Haïti, c'est Ogoun Ferrai. Bien sûr, Ogoun Ferrai. Je voulais rebondir sur ce que vous vous dites tantôt là, ce que vous disiez tantôt. Alors, l'historien bédénois Gabin Guimassé disait, ils ont le matériel, c'est-à-dire l'objet matériel en tant que tel, nous avons la spiritualité. Et donc, je reviens sur ce que je disais tantôt, et je pense que c'est ce qui est préconisé par l'UNESCO également. Il faut une concertation, c'est-à-dire d'un côté le matériel, d'un autre côté l'immatériel. Je pense qu'une bonne concertation et puis une coopération devraient permettre à rapprocher les positions. Ça, c'est mon avis. La spiritualité, c'est très important, comme tout le monde le sait en Afrique. Le débat, il se porte sur différents points. Il y a le débat de la propriété au sens du titre de propriété. C'est ça qui pose débat parce que les collaborations, effectivement, existent depuis longtemps entre les institutions occidentales, africaines, asiatiques. Et on sait que le monde de la recherche et le monde des musées collaborent par principe. Ensuite, ce dont vous parlez, c'est la question de l'usage. En Occident, les objets, et pas uniquement les objets africains, les objets qui proviennent de partout, sont en quelque sorte réifiés, fétichisés dans les musées. Ce qui fait qu'une fois qu'ils rentrent dans ces endroits, on ne peut plus s'en servir. Au sens, s'ils avaient une qualité spirituelle, une qualité guerrière, une qualité quelconque, c'est terminé. Vous rentrez dans le musée, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de chansons, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de rituels, il n'y a plus de batailles avec. Et la question de l'usage, elle est aussi au cœur de cette restitution puisque un certain nombre de conservateurs occidentaux s'inquiètent qu'on puisse utiliser ce qu'on considère être comme un chef-d'œuvre et verser par exemple du sang de poulet dessus une fois par an, ou faire danser des princesses sacrées autour d'un masque. Ça les inquiète parce que depuis plus d'un siècle, on a pris l'habitude de transformer ces objets uniquement en choses qu'on va contempler avec l'œil, avec le regard, et on en a oublié qu'il y a d'autres sens qui sont l'odorat, l'ouïe, le toucher et plus largement la dimension spirituelle qui entoure ces objets. Et c'est un véritable débat aujourd'hui qui nous renvoie à qu'est-ce que c'est qu'un musée ? Est-ce que c'est un grand frigidaire avec des vitrines ou est-ce que c'est un lieu où on ressent des cultures ? C'est toute la question des musées nécrophages, les détracteurs des musées en général ont toujours, je veux dire, festigé ce concept de musée et puis tout ce qu'il y a autour. Donc vous les dites très bien effectivement. Mais tout à fait et inversement, beaucoup de musées, vous le connaissez aussi bien que moi, en Afrique ont ce problème-là, c'est que beaucoup d'Africains eux-mêmes, enfin je me souviens très bien de la consternation du conservateur du musée de Bamako, en disant il n'y a que les touristes qui viennent le visiter. Mes compatriotes considèrent que c'est quasiment sacrilège de venir voir un masque ou un objet rituel comme ça, anonymement, en pagaille avec d'autres, alors qu'il doit être considéré avec respect et dans son contexte absolument, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser la question, est-ce qu'il faut que l'Afrique adopte le même type de musée que les musées occidentaux ? Moi je n'en sais rien, je n'ai aucunement l'intention de dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Ce que je peux vous dire, c'est que ces musées-là, et ça ce sont des faits historiques, ont été fabriquées et conçues à l'époque coloniale sur un modèle européen et un modèle occidental de collection. Et donc ça ne correspond probablement pas aux sociétés africaines contemporaines. Je sais, parce qu'on me l'a dit au Bénin, que la notion de musée est parfaitement acceptée et comprise et nécessaire, mais peut-être faudrait-il associer les architectes, les conservateurs, les curateurs à la société pour voir comment est-ce qu'on circule, comment est-ce qu'on ressent et à quoi ça sert, et pourquoi pas faire entrer dans les musées autre chose que de l'art ? Bien sûr ! Oui, effectivement c'est un beau débat qui a cours depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que le concept de musée même en Afrique est arrivé. Je me rappelle qu'en 1983, Alfa Omar Connary, à l'époque, avait préconisé de mettre complètement un terme au modèle occidental de musée. C'est assez radical, mais je pense que parfois il faut l'être comme ça, mais il faut revoir les choses. Il y a quelque chose à faire et puis il y a des propositions qui sont faites dans ce sens-là. Et on ne peut pas continuer bien sûr avec le modèle occidental de musée, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau local, au niveau régional, puis au niveau des pays. Donc ça c'est le travail des conservateurs, donc des professionnels de musée, de réfléchir à ces nouvelles formes de mise en valeur du patrimoine, des patrimoines et des arts en Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et on attend toujours de prendre le modèle occidental. Oui, c'est un débat qui a lieu depuis des décennies. Je me rappelle, quand je suis rentré en muséologie, ça fait plus d'une vingtaine d'années. On en parlait, on en reparle toujours et puis je pense que c'est ça, le débat est encore là. Gérard a également raison, que ce soit au musée de Bamako ou dans d'autres musées d'Afrique subsaharienne, il y a assez peu de publics en vérité. Il y a beaucoup de raisons. D'abord, les lieux sont vieillots. Il y a assez peu de pièces intéressantes. C'est mal présenté. ou alors il y a des guides qui vous harcèlent un peu, ou alors il y a des notions de confort ou d'éclairage qui ne sont pas forcément ce que les touristes nationaux ou internationaux attendent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension que, pour un Africain, voir un objet rituel dans une vitrine, posé comme ça, comme si c'était dans un supermarché en fait, c'est un peu étrange. C'est-à-dire que ces objets sont complètement décontextualisés des musiques, des croyances et des histoires qui les ont produites. Et ça peut créer un certain malaise. Moi, si je voyais, moi personnellement, je suis agnostique, mais si je voyais un crucifix chrétien dans un musée en Chine sans aucune explication et qu'on me disait c'est un chef-d'oeuvre qui vaut très cher, je trouverais ça bizarre. Vraiment très bizarre. Oui, effectivement. Alors moi, je voudrais revenir sur la question de l'institution, l'aspect juridique. Et puis, je sais qu'il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu une loi il n'y a pas longtemps en France, ça je le sais. Mais ne pensez-vous pas que le contexte politique actuellement complique les choses ? D'abord, peu après la déclaration de Ouagadougou, il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, depuis un certain temps, il y a la pandémie. Est-ce que vous pensez que le contexte là ne va pas compliquer les choses, même si le président Macron est de bonne volonté ? Je ne crois pas que le contexte épidémique change quoi que ce soit à la possibilité de mettre des objets dans une caisse, de mettre ces caisses dans un avion et de l'envoyer au Bénin. Il y a entre 3 et 5 vols hebdomadaires vers le Bénin encore aujourd'hui. Donc, ça n'a absolument aucun rapport. D'autre part, les équipes de conservateurs, les équipes au ministère de la Culture, qui sont en charge des questions culturelles et patrimoniales, ces gens-là travaillent toujours et il n'y a pas de raison. Ce qui est possible, c'est que l'agenda de restitution des objets qui ont été promis par le gouvernement Macron, que cet agenda-là soit dépendant d'autres facteurs, que peut-être les élections qui s'annoncent prochainement au Bénin, les élections qui s'annoncent prochainement en France, peut-être pour être l'occasion d'une sorte de mise en scène médiatique, d'une sorte d'utilisation de ces restitutions dans l'intérêt des pouvoirs en place, que ce soit en France ou au Bénin. Mais je ne crois pas que le Covid change grand-chose. En fait, c'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas parler du Covid en tant que tel, mais plutôt du contexte politique vu que les préoccupations se sont déplacées un peu vers soit des élections, soit autre chose. L'histoire des restitutions, depuis qu'il y a des demandes de restitution d'anciens pays envahis, et donc ça fait longtemps, le cas de la Grèce, le cas de l'Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale, la France, la Belgique, qui ont été pillées par l'Allemagne et par l'Union soviétique, aujourd'hui l'Afrique, le fait de rendre un objet, d'accepter de le rendre, ça a toujours été lié à une forme de marché, à une sorte de donnant-donnant. Soit c'est pour un contexte politique, soit c'est pour obtenir les faveurs militaires, soit c'est pour se faire pardonner, soit c'est pour camoufler autre chose. En fait, ces objets deviennent une sorte de monnaie d'échange qui les dépasse eux-mêmes. Si vous voulez, le Diogo en tant que tel, c'est un objet unique au monde. Mais ce qu'on échange, c'est des relations, ce qu'on échange, c'est de la mémoire, c'est de l'influence, c'est la possibilité d'avoir un port de commerce international à Cotonou, la possibilité d'avoir des financements de développement, des politiques de coopération culturelle et autres. Et donc, oui, ce qu'on va voir, c'est que ces objets, ils ne sont jamais rendus de bonne grâce juste parce que tout d'un coup, on aurait réalisé que nos prédécesseurs ou nos ancêtres ont mal agi. C'est bien. Une question aussi qui est quelques fois posée, c'est que c'est quand même pas mal que les objets soient disséminés en cas de destruction, de guerre ou de catastrophe naturelle. Est-ce que, dans certains cas, des échanges, c'est-à-dire, on peut envoyer la, je ne sais pas, Mona Lisa à la place du Diogo ? Est-ce que ça, ce n'est pas une voie ? Non, non. L'UNESCO ne semble pas proposer ça, mais c'est peut-être une voie d'un point de vue universel qui serait intéressante. L'UNESCO a formulé énormément de propositions depuis les années 60. Il y a à l'UNESCO un comité intergouvernemental pour la restitution des biens culturels, de lutte contre les trafics. Ça fait donc des décennies que l'UNESCO encourage et propose les pays à faire circuler les œuvres, à les restituer dans des politiques de coopération. Mais l'UNESCO, il ne faut pas oublier, c'est comme l'ONU, n'a aucun pouvoir. Ça fonctionne si les États souverains décident de suivre leurs revendications. Ensuite, concrètement, on a déjà du mal en France à prêter Mona Lisa aux Italiens. Ils ont peur, on a peur qu'ils le gardent, qu'ils la gardent. Donc, envoyer la Joconde à Cotonou, ça me paraît compliqué. Vous savez, il y a une dimension affective. Je ne veux pas taquiner Thierry, mais certains conservateurs sont conservateurs au sens propre. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inquiétude à voir sortir un objet des murs dans lesquels ils sont conservés. Un peu comme quand vous avez un adolescent qui, pour la première fois, il sort. Ça vous inquiète un peu ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il va rentrer ? Oui, c'est vrai que les conservateurs ont la réputation d'être très conservateurs sur ce plan-là. C'est ça. Mais ça va avec le métier aussi. Quand on est conservateur, c'est conservé. Il faut conserver, oui. Ces inquiétudes sont normales, je pense. Bien sûr. Je suis toujours d'avis qu'il y a moyen de trouver des possibilités. À part la concertation, il y a toujours... Mais il faudrait qu'il y ait de la bonne foi, qu'il y ait de la sincérité dans tout ça. Bien. Le temps passe. Laurent, quel est le prochain objectif ? Un autre film sur le sujet ? Alors, oui. Je fais beaucoup de films, mais sur ces questions-là, je suis en train de préparer un film sur l'Egypte. et sur, en fait, la géopolitique des momies. C'est-à-dire que c'est un peu les mêmes thématiques. Je vais essayer d'expliquer pourquoi les Anglais, les Français, les Allemands et les Américains, depuis le XIXe siècle, se battent pour faire des fouilles archéologiques en Egypte. Et en fait, comment les Égyptiens arrivent à manipuler cette concurrence occidentale, en quelque sorte, parce que chacun veut prouver qu'il a découvert une super momie, une super tombe. Et en fait, les Égyptiens, la plupart du temps, le savent déjà. Ils accordent des permis de fouilles à certains pays pour qu'ils puissent revendiquer cette découverte. Et donc, il y a tout un jeu comme ça, comment le patrimoine permet à l'Egypte de rester, finalement, indépendante et souveraine, et a fortiori une dictature en ce moment. Et donc, comment, encore une fois, le passé est instrumentalisé par la modernité, quoi. Ah, écoutez, très intéressant. On a hâte de présenter ça à un prochain festival. Volontiers. Alors, merci beaucoup. Thierry, tu as une dernière question, parce que tu avais préparé ta petite liste. La dernière question, vous venez de la poser, c'est de savoir qu'est-ce qui s'en vient après. Qu'est-ce que vous attendez de la suite de ce film-là ? Est-ce que vous pensez qu'il va faire bousculer les choses sur ce sujet ? C'est ça, les retombées que vous attendez éventuellement. Il y a deux choses. Ça dépend très concrètement de la date de diffusion de ce film à la télévision française. Pour l'instant, vous, vous l'avez en avant-première. Il n'est pas passé en France. Alors, si le film passe avant le moment où ils vont rendre les objets, ça aura peut-être une influence et peut-être que ça fera réfléchir le gouvernement. Et je le souhaite. D'autre part, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, je vais retourner au Bénin au mois de septembre prochain pour montrer ce film à Bomet, à Cotonou, à Ouida, à Porto-Novo, dans ces grandes villes du sud du pays. Et ce qui m'importe, c'est que les Béninois et les Béninoises qui verront ce film puissent réfléchir justement à l'utilité de leur patrimoine et que finalement, ils ne laissent pas que les spécialistes et les politiciens s'occuper de ces affaires. Je pense que c'est des questions démocratiques parce qu'ensuite, derrière, il y a beaucoup d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est quoi l'éducation ? Est-ce qu'on fait un hôpital ou un musée ? Une école ou un musée ? Ou est-ce qu'il faut des musées pour que les citoyens soient libres ? Et donc voilà. Moi, ce que j'attends de ce film, c'est de pouvoir le montrer là-bas et de discuter avec les gens. Juste une question parce que vous connaissez bien le pays. Est-ce qu'à Porto-Novo, il y a toujours, c'était sous l'égide de l'UNESCO, cette résidence pour conservateurs de musées africains ? Oui, absolument. C'est l'école du patrimoine de Porto-Novo et qui est un exemple dans cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, en fait en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on reproche souvent aux Africains, c'est très générique en plus, c'est terrible, que les gens ne seraient pas formés, vous savez, où il n'y aurait pas les bonnes normes dans les musées. C'est toujours ça, c'est toujours un point de vue occidental. Et donc, cette école, c'est une tentative de réponse à ces critiques pour dire s'il y a des professionnels formés qui sont au courant des règles, des normes, de l'évolution, mais aussi des techniques de conservation, aussi des techniques diverses. Et cette école existe toujours et elle attire évidemment des gens qui viennent de tout le monde francophone, en fait. Et puis, quand je les ai visités, c'était des gens d'une qualité remarquable, mais qui étaient assez… qui se désolaient beaucoup pour la plupart des pays du manque d'intérêt de leur gouvernement. Je voulais faire une réponse sur ce que vous disiez tantôt concernant le fait que les Africains devaient s'exprimer sur leur patrimoine. Alors, je voudrais dire que c'est l'un des objectifs du Musée Africa, le projet de musée virtuel que nous avons mis en place. Donc, il permet à une bonne partie de la population, à toute la population derrière, de s'exprimer. Pas seulement des spécialistes de musée ou des historiens, mais que chacun puisse s'exprimer sur son patrimoine. Et ça, c'est très important. Souvent, on oublie, on occupe cette partie-là. Et je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup. Et puis, alors, cette émission, j'espère que beaucoup de gens la regarderont. Ça nous a donné un double objectif de faire connaître ta plateforme, Thierry, et puis surtout le film de Laurent. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à regarder ce film qui est absolument passionnant. Bravo Laurent et merci et on attend le prochain. Merci. Merci et bravo Laurent. Au revoir. Et bonne séance. Le festival Budafrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Merci. Merci. Merci.